Applaudissements 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 Mesdames et Messieurs, on le voit aussi dans les résultats que nous obtenons notamment pour le Petit Némède-Belge. Nous avions l'impression que ce qu'on avait fait était important, et donc nous l'avons fêté d'ailleurs à cette époque-là, avec mon ami Brout, je me rappelle encore que nous étions dans un petit café là-bas, près des étangs d'Ixelles, où nous avions célébré tout ce qui allait se faire là-dessus. Et bon, enfin, c'était pas dans notre idée que nous avions fait ce travail pour un jour avoir le prix Nobel, ça, c'est autre chose. C'est pas dans cet esprit-là qu'on travaille. — 20 dernières années. Mais je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est... — Je vais faire la vie de l'argent. Je sais bien que c'est pas à vous que je vais le donner, ça. Mais à part ça, j'ai pas encore réfléchi à la question. — Je dois le dire. Peut-être que je vous le dirai quand j'aurai trouvé. — Bien, monsieur le Premier ministre, je fais partie de ceux... — Pour des raisons que je ne connais pas, ils ont retardé. Et donc j'étais persuadé, comme je n'avais pas de coup de fil, j'étais persuadé que je ne l'avais pas. Alors on a décidé ensemble que, voilà, on allait tout de même faire une fête. Et comme mes petits-enfants trouvent que je suis le meilleur... que je suis le meilleur en ce qui concerne la préparation des toasts aux bananes, qu'on allait décerner le prix des toasts aux bananes, etc. Et puis alors les choses ont changé. Après, c'est venu que, pour des raisons que je n'ai toujours pas comprises, j'ai été prévenu par téléphone, mais nettement plus tard. — Je trouve qu'il y a autant de choses à découvrir, on le sait. Et donc inciter... — Finalement, il n'y a rien de plus beau qu'un prix Nobel. Et je pense que pour un scientifique, c'est vraiment une consécration. C'est quelque chose d'indicible, quelque chose d'absolument exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501